Après avoir atteint l'autosuffisance en gaz, l'Egypte s'est donnée pour objectif de devenir une plaque tournante pour le commerce des produits pétroliers. Pour joindre le geste à la parole, le gouvernement a conclu un partenariat de 1 milliard de dollars avec le fournisseur de gaz et d'électricité, ENI, pour l'exploration, le développement et l'exploitation du pétrole dans les régions du golfe de Suez et du delta du Nil. L'accord signé avec le groupe italien ENI vise à développer la productivité pétrolière d'Egypte dans la région du golfe de Suez. Depuis longtemps que cette région est pleine de pétrole, de gaz, on a découvert bien sûr dans la Méditerranée une découverte magnifique, le plus grand champ de gaz qui peut nous changer la donne économique. Sixième producteur et premier consommateur d'or noir en Afrique, l'Egypte, grâce à la découverte de trois gisements de pétrole et de gaz naturel, veut anticiper sur le déclin naturel des principaux puits pétroliers. A l'origine de cette découverte en octobre, la société d'hydrocarbures ENI se dit favorable à un investissement supplémentaire de 20 millions de dollars plus tard pour le forage de quatre autres puits. Depuis cette découverte, l'Egypte aura une croissance de son déficit commercial pétrolier en moyenne de 4 milliards de dollars par an. Et dans les prochaines années, vous savez que depuis 1977, l'Egypte est un acteur important dans les services de transport, de pétrole brut. Notre champ gazier est immense et ça c'est une très bonne chose pour l'Egypte. Selon le ministre égyptien du pétrole, Tarek El Moula, 99 accords pétroliers ont déjà été signés en faveur de l'amélioration du secteur pétrolier et en dépit du coronavirus, la balance commerciale a réalisé un excédent de 600 millions de dollars pendant les S6 2020-2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada